On va passer à C. Alors C, c'est vaste. C'est quoi ? C, c'est C comme culture. Oui, pourquoi pas ? Alors voilà, tu es quelqu'un qui te dit pas cultivé. C'est-à-dire que tu dis que tu lis, tu ne vois les films, ou tu regardes les choses, que pour un savoir précis, celui dont tu as besoin pour un travail défini, précis, qui est celui que tu es en train de faire. Mais en même temps, tu es une personne qui, tous les samedis, va à une exposition, va voir un film du grand domaine culturel. On a l'impression qu'il y a une pratique, une espèce d'effort vers la culture, que tu systématises et que tu as une pratique culturelle. C'est-à-dire que tu sors, tu fais un effort, tu tends à te cultiver. Et pourtant, je répète, tu dis que tu n'es pas du tout cultivé. Alors comment tu expliques ce petit paradoxe ? Tu n'es pas cultivé ? Non, ce que je veux dire, quand je dis en effet, quand je te dis à toi, quand je ne me vis pas, vraiment, je ne me vis pas du tout comme un intellectuel, et je ne me vis pas comme quelqu'un de cultivé, pour une raison simple, c'est que quand je vois quelqu'un de cultivé, je suis effaré. Je ne suis pas tellement admiratif, je suis admiratif à certains égards, à d'autres pas du tout, mais je suis effaré, quelqu'un de cultivé. Ça se remarque quand même, quelqu'un de cultivé. C'est à savoir, mais à savoir effarant sur tout. Quelqu'un de cultivé, on voit que ça, enfin on en voit beaucoup chez les intellectuels, mais ils savent tout, enfin ils savent tout, je ne sais pas. Ils sont au courant de tout. Ils savent l'histoire de l'Italie à la Renaissance, ils savent la géographie du Pôle Nord, ils savent, on ferait toute la liste. Ils savent tout, ils peuvent parler de tout. C'est abominable. Quand je dis que je suis dit cultivé, dit un intellectuel, je veux dire une chose très facile, c'est que je n'ai aucun savoir de réserve. Aucun savoir, au moins là, je n'avais pas de problème à ma mort, il n'y aura pas à chercher ce que j'ai à publier. Rien. Rien, parce que je n'ai aucune réserve. Je n'ai rien, je n'ai aucune provision, je n'ai aucun savoir provisionnel. Et tout ce que j'apprends, je l'apprends pour telle tâche. Et la tâche faite, je l'oublie si bien que six, dix ans après, je suis forcé, alors ça me donne beaucoup de joie, si je suis forcé de me remettre dans quelque chose de voisin ou dans le même sujet, je dois recommencer à zéro. C'est, sauf quelques cas très rares, parce que Spinoza est dans mon cœur, alors lui je ne l'oublie pas, c'est mon cœur, ce n'est pas ma tête. Mais sinon... Alors, pourquoi je n'admire pas ça, cette culture effarante ? C'est des gens qui parlent. C'est de l'érudition ou c'est une opinion sur tous les sujets ? Non, ce n'est pas de l'érudition, c'est ils savent en parler. Ils ont d'abord voyagé, ils ont voyagé dans l'histoire, dans la géographie, ils savent, ils peuvent parler de tout. Moi j'ai entendu à la télé, c'est effaroche, j'ai entendu des noms. Alors comme je suis plein d'admiration, je peux même dire, des gens comme Eko, Umberto Eko, c'est prodigieux. Quoi qu'on lui dise, bon ben ça y est, c'est comme si on appuyait sur un truc. Il le sait en plus, ce n'est pas du tout. Alors je ne peux pas dire que j'envis ça. Je suis effaré, mais je n'envis pas ça du tout. D'une certaine manière, je me dis, la culture c'est quoi ? ça consiste beaucoup à parler. Je ne peux pas m'empêcher, surtout maintenant que je ne fais plus de cours, que je suis à la retraite, parler, je me dis de plus en plus parler, c'est un peu sale. C'est un peu sale. L'écriture c'est propre. Écrire c'est propre, mais parler c'est sale. C'est sale parce que, c'est faire du charme. C'est faire du charmer. Je n'ai jamais supporté des colloques. Depuis, j'ai été à des colloques, quand j'étais tout jeune, je n'avais plus supporté des colloques. Je ne voyage pas. Pourquoi je ne voyage pas ? Parce que les intellectuels, moi je voyagerais bien si... Enfin non, je ne voyagerais pas. Ma santé me l'interdit. Mais les voyagers intellectuels, c'est de la bouffonnerie. Ils ne voyagent pas, ils se déplacent pour parler. Alors, ils partent à l'endroit où ils parlent pour aller à un autre endroit où ils vont parler. Et puis, même à déjeuner, ils vont parler avec les intellectuels de l'endroit. Ils ne vont pas arrêter de parler. Je ne supporte pas. Parler, parler, parler. Je ne supporte pas. Alors, comme avant ma vie, il me semble que la culture est quand même très liée à la parole. En ce sens, alors, je hais la culture. Je ne peux pas la supporter. Mais ça, on y reviendra, à la séparation, l'écriture propre et la parole sale parce que quand même, tu as été un très grand professeur. Et la séduction... C'est différent, ça. Mais ça, on y reviendra puisqu'il y a de l'être P qu'il y a à ton travail de professeur. Et ça, on aura l'occasion de reparler de la séduction. Gilles Deleuze, Bobine, 5. Une seconde. Oui. Vas-y. Alors moi, je voudrais revenir quand même à cette chose que tu as un peu éludée, qui est cet effort, cette discipline que tu t'imposes, même si tu n'en as pas besoin, en fait, de voir, je ne sais pas, admettons, dans les 15 derniers jours, l'exposition de Polk au musée d'art moderne. Tu vas quand même assez souvent, pour ne pas dire hebdomadairement, voir un grand film ou voir une exposition de peinture. Alors, tu n'es pas érudit, tu n'es pas cultivé, tu n'as aucune admiration pour les gens cultivés, comme tu viens de le dire. À quoi ça correspond, cette pratique, cet effort ? C'est du plaisir ? Je pense... Non. Oui, bien sûr, c'est du plaisir. Enfin, ce n'est pas toujours du plaisir. Mais je pense à l'orastissement de être aux aguères. Je ne crois pas à la culture, de certaines manières, mais ce que je crois, c'est aux rencontres. Et les rencontres, ça ne se fait pas avec des gens. Les gens, ils croient toujours que c'est avec des gens que ça se fait les rencontres, si bien que c'est terrible. Là, ça fait partie de la culture, les intellectuels qui se rencontrent entre eux, cette saleté de colloque, tout ça, toute cette infamie. Mais les rencontres, ça ne se fait pas avec les gens, ça se fait avec des choses. Ça se fait avec des autres. Je rencontre un tableau, oui, je rencontre un verre de musique, je rencontre une musique, ça, oui, je comprends ce que ça veut dire une rencontre. Quand les gens, ils veulent y joindre, en plus, une rencontre avec eux-mêmes, avec les gens, là, ça ne va plus du tout. Ce n'est pas de la rencontre, ça. C'est pour ça que les rencontres sont tellement, tellement décevantes, c'est toujours des catastrophes, les rencontres avec les gens. Mais moi, comme tu dis, quand je vais le samedi, le dimanche, au cinéma, etc., je ne suis pas sûr de faire une rencontre, mais je pars un peu, je suis aux aguets pour s'il n'y a pas matière à rencontre, un tableau, un film, alors c'est formidable, c'est... Je prends l'exemple, parce que pour moi, dès qu'on fait quelque chose, il s'agit d'en sortir, il s'agit à la fois d'y rester et d'en sortir. Alors, rester dans la philosophie, c'est aussi comment sortir de la philosophie. Mais sortir de la philosophie, ça ne veut pas dire faire autre chose. C'est pour ça, il faut sortir en restant dedans. Ce n'est pas faire autre chose, ce n'est pas faire un roman. D'abord, j'en serais incapable, mais même j'en serais capable, je crois que ça ne me dirait absolument rien. Moi, je vais sortir de la philosophie par la philosophie. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça. C'est-à-dire ? Je prends l'exemple, comme tout ça, c'est après ma mort, je peux être sans modestie. Je viens de faire un livre sur un grand philosophe qui s'appelle Leibniz, et en insistant sur une notion, bon, qui me paraît importante chez lui, mais qui est très importante pour moi, qui est le pli, la notion de pli. J'estime avoir fait un livre de philosophie, bon, sur cette notion un peu bizarre de pli. Qu'est-ce qui m'arrive là-dessus ? Je reçois, je reçois des lettres, comme toujours, mais des lettres, bon, il y a des lettres insignifiantes, même si elles sont charmantes et chaleureuses et qu'elles me touchent beaucoup. c'est des lettres qui me disent, bon, vous avez fait très bien, c'est des lettres d'intellectuels qui ont aimé ou pas aimé ce livre. Et puis, je reçois deux lettres, ou à la lettre, deux sortes de lettres où je me frappe, où je me frappe les yeux. Il y a des lettres de gens qui me disent, mais votre histoire de pli, c'est nous. C'est nous. Et je m'aperçois que c'est des gens qui font partie d'une association qui groupe 400 personnes en France actuellement, ils vont peut-être augmenter. C'est l'association des plieurs de papier. Et ils ont une revue, ils ont une revue, ils m'envoient la revue et ils me disent, mais on est complètement d'accord. Ce que vous faites, c'est aussi ce qu'on fait d'autres. Bien, je me dis, ça, ça, j'ai gagné. Là-dessus, je reçois une autre sorte de lettres. Et ils parlent exactement de la même manière. Et ils disent, le pli, c'est nous. Mais c'est une telle merveille. D'abord, ça me fait penser à Platon. Parce que dans Platon, les philosophes, pour moi, ce n'est pas du tout des gens abstraits, c'est des grands écrivains et des grands auteurs très, très concrets. Chez Platon, il y a une histoire qui me met dans la joie, c'est qu'un, et qui est sans doute lié au début de la philosophie, on reviendra peut-être là-dessus. Le thème de Platon, c'est, il donne une définition. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le politique ? Le politique, c'est le pasteur des hommes. Et là-dessus, il y a plein de gens qui arrivent en disant, vous voyez bien, le politique, c'est nous. Par exemple, le berger arrive en disant, moi, j'habille les hommes. Je suis donc le vrai pasteur des hommes. le boucher arrive, dis-moi, je nourris les hommes. C'est moi le pasteur des hommes. Les rivaux arrivent. Alors, j'ai fait un peu cette expérience. Voilà les plieurs de papier qui arrivent en disant, le pli, c'est doux. Les autres dont je parlais, là, qui m'envoient exactement le même type de lettres, c'est pas tant, c'est les surfeurs. À première vue, aucun rapport avec les plieurs de papier. Les surfeurs, ils disent, on est complètement d'accord, nous, parce que qu'est-ce qu'on fait ? On ne cesse pas de s'insinuer dans les plis de la nature. Le pli, pour nous, la nature, c'est un ensemble de plis mobiles. Alors, on s'insinue dans le pli de la vague. Habiter le pli de la vague, c'est ça, notre tâche à nous. Habiter le pli de la vague, et en effet, ils en parlent admirablement, c'est des gens tout à faire. Ils pensent, s'ils ne se contentent pas de surfer, ils pensent ce qu'ils font. On en reparlera aussi, peut-être, si on arrive au sport, un jour, à S, on en reparlera. Mais ça, on était parti de la rencontre, c'est des rencontres par les plieurs de papier. Quand je dis sortir de la philosophie par la philosophie, je dis, ça m'est à mon avis tout le temps arrivé, parce que c'est des rencontres. J'ai rencontré les plieurs de papier, je n'ai pas besoin de les voir, d'ailleurs. On serait déçus, sans doute, je serais déçus, et eux, je serais encore plus déçus. Pas besoin de les voir. Mais j'ai fait une rencontre avec le surf, avec les plieurs de papier, à la lettre, je suis sorti de la philosophie par la philosophie. C'est ça, une rencontre. Alors, je pense que les rencontres, quand je vais voir une exposition, c'est-à-dire, je suis quoi, aux aguets, à la recherche d'un tableau qui me touche, d'un tableau qui m'émeut. Quand je vais au cinéma, je ne vais pas au théâtre, parce que le théâtre, c'est trop long, c'est trop discipliné, c'est trop, c'est trop, c'est trop, et puis ça ne m'apparaît pas un art tellement, sauf dans certains cas, sauf Bob Wilson et Carmelo Bénet. Je n'ai pas le sentiment que le théâtre soit très, très emporté sur notre époque, mais, sauf ces cas extrêmes, mais rester quatre heures assis sur un mauvais fauteuil, je ne peux plus d'abord pour des raisons de santé, donc, ça liquide le théâtre, ça, pour moi. Mais, oui, c'est une exposition de peinture au cinéma, mais j'ai toujours l'impression que, au mieux, je risque de faire la rencontre avec une idée. Oui, mais il n'y a aucune, enfin, le film par distraction, ça n'existe pas. c'est pas de la culture, ça. C'est pas de la culture, mais il n'y a pas de distraction, c'est-à-dire que, tout est inscrit dans un travail, le futur. Non, c'est pas un travail, je veux dire, c'est des aguets. Je suis aux aguets de quelque chose qui passe en me disant, tiens, est-ce que ça me trouble ? Ça m'amuse beaucoup, c'est très abusant. Mais c'est pas Eddie Murphy qui va te troubler ? C'est pas un... Eddie Murphy, c'est un... Qui c'est ? C'est un comique américain dont les derniers films sont des véritables succès publics. Je ne connais pas. Non, tu ne regardes que Benny Hill à la télévision. Oui, ben Benny Hill, ça m'intéresse. ça m'intéresse. Je ne sais pas, je ne sois pas forcément des choses sûrement très bonnes, mais ça a des raisons de m'intéresser. Mais quand tu sors, c'est pour une rencontre ? Quand je sors, s'il n'y a pas d'idée à en tirer, si je ne me dis pas. Ah ben, il avait une idée. Qu'est-ce que c'est les grands cinéastes ? Mais ça vaut aussi pour les cinéastes. Moi, ce qui me fera... Dans la beauté, par exemple, je prends un grand comme Minali ou comme Lozet. Mais qu'est-ce qui me touche là-dedans ? Sinon, ils sont poursuivis par des idées, une idée. Ah ben ça, tu es en train de brûler mon i. Il a une idée. Tu es en train de brûler mon i. Arrête tout de suite. On arrête là-dessus. Mais c'est ça qui me semble être une rencontre, quoi. On fait des rencontres avec les choses avant d'en faire avec les gens. C'est des rencontres... Et en ce moment, tu en fais beaucoup de rencontres pour parler d'une période culturelle précise qui est celle du moment. Oui, je viens de le dire. Les plieurs et les surfeurs, qu'est-ce que tu veux de plus beau ? Ça, ce n'est pas des rencontres avec les intellectuels. Tu vois, ou alors si je rencontre un intellectuel, c'est pour d'autres raisons que je l'aime et que je fais une rencontre avec lui. C'est pour ce qu'il fait, son travail actuel, son charme, tout ça. On fait des rencontres avec ces éléments-là, avec le charme des gens, avec le travail des gens, mais pas avec les gens, on n'a rien à en foutre des gens. Rien du tout. En plus, ils peuvent frotter comme les chats. Oui, il y en a ça, sinon que ça, sinon que le frôlement et l'abroiement. C'est terrible. C'est toi, tu as un suivant, c'est bon. tu dis que j'ai cadré. C'est bon. Voilà. Vas-y. Alors, on reprend sur les périodes riches et les périodes pauvres de la culture. Oui. Et en ce moment, tu trouves que c'est une période pas tellement riche. Enfin, je te vois très souvent t'agacer devant la télévision, devant les émissions littéraires que nous ne citerons pas, bien qu'au moment où ça sera diffusé, les noms seront différents. Est-ce que tu trouves que c'est une période riche ou une période particulièrement pauvre, celle que nous vivons ? Bah, écoute, oui, c'est pauvre. C'est pauvre, mais en même temps, c'est pas du tout angoissant, mais ça me fait rire. parce que... Oui, je me dis, je dis, à mon âge, je me dis, c'est pas la première fois qu'il y a des périodes pauvres, quoi. Je me dis, qu'est-ce que j'ai vécu depuis que j'ai un âge de m'enthousiasmer un peu ? J'ai vécu la libération, ça. Bon, bah, la libération, c'était la période, une des périodes les plus riches qu'on puisse imaginer. On découvrait ou on redécouvrait tout. À la libération, il y avait eu la guerre, etc. C'était pas rien, c'était pas de la tarte. On découvrait tout. Le roman américain, Kafka, il y avait l'espèce de monde de la découverte. Il y avait Sartre, il y avait... On peut pas imaginer ce qu'a été, je veux dire, intellectuellement, ce qu'on découvrait ou redécouvrait en peinture, etc. C'est mort. Il faut comprendre des trucs comme la grande polémique, faut-il brûler Kafka ? Tout ça, c'est inimaginable. Et ça paraît un peu enfantin aujourd'hui, mais c'était vraiment une atmosphère créatrice. C'était une atmosphère très, très importante. Et puis, j'ai connu l'avant 68, qui a été une période extrêmement riche jusqu'à un peu après 68. Alors qu'entre-temps, il y a des périodes pauvres, des périodes pauvres. c'est très normal. Ce n'est pas le fait de la pauvreté qui est gênant, c'est l'insolence ou l'impudence de ceux qui occupent les périodes pauvres. Ils sont beaucoup plus méchants que les gens géniaux qui s'animent dans les périodes riches. Ils sont géniaux aux bonnes enfants parce que moi, l'autre jour, je voyais justement, on parle de la polémique Kafka, la libération, je voyais Alexandre Machin qui était très, très content de dire qu'il n'avait jamais lu Kafka et il le disait tout à fait en riant. Il n'était pas bien sûr. Ils sont très contents. Plus qu'ils sont bêtes, plus qu'ils sont contents. Puisque, c'est ceux qui considèrent que, si on en revient à ça, que la littérature, c'est une petite affaire privée. Si on considère ça, il n'y a pas besoin de lire Kafka, il n'y a pas besoin de lire grand-chose puisque, si on a un joli bras de plume, on est par nature légale de Kafka. Ce n'est pas du travail, ils ne font pas du travail. Je veux dire, comment t'expliquer ? Pour prendre des choses plus sérieuses que ces jeunes sauts. J'ai été voir, il n'y a pas longtemps, au Cosmos, un film... Ardjanov ? Non, c'était admirable. Un film très émouvant d'un Russe qui n'a pas été... qui a fait son film il y a 30 ans et puis il vient de passer seulement. La commissaire ? La commissaire. Là, j'ai saisi quelque chose qui m'a paru extrêmement émouvant. C'est que ce film était très, très bien. Très bien, très bien. On ne peut pas bien. Parfait. Mais on se disait avec terreur ou avec une espèce de compassion que c'était un film comme les Russes en faisaient avant la guerre. Du temps d'Eisenstein. Du temps d'Eisenstein de Dovchenko. Que c'était. Tout y était. Le montage parallèle, notamment. Le montage parallèle sublime, etc. C'est comme si rien ne s'était passé depuis la guerre. Comme si rien ne s'était passé dans le cinéma. Et je me disais, c'est forcé. Le film est bon, voilà. Mais il faisait très étrange. Pas très bien. C'était à cause de ça. S'il n'était pas très bon, c'était à cause de ça. C'est à la lettre quelqu'un qui avait été tellement seul dans son travail qu'il filmait comme on filmait il y a 20 ans. 20 ans plus tôt, ce n'est pas que c'était mal. Mais justement, c'était très bien et c'était prodigieux il y a 20 ans. Et tout ce qui s'était passé depuis, il ne l'avait pas su. Je veux dire, il avait grandi dans un désert. C'est terrible. Traverser un désert, ce n'est pas grand-chose. Traverser un désert, ce n'est pas grave. Traverser une période de désert. Ce qui est terrible, c'est naître dedans. C'est grandir dans un désert. Ça, c'est affreux. Je suppose. Parce qu'on doit avoir une impression de solitude. Pour les gens qui ont 18 ans maintenant, par exemple ? Ah oui. Surtout que tu comprends que quand les choses, c'est ça l'embêtant dans les périodes. Quand les choses disparaissent, personne ne s'en aperçoit. Pour une raison simple, c'est que quand quelque chose disparaît, ça ne manque pas. La période stalinienne a fait disparaître la littérature russe. Mais les Russes ne s'en sont pas perçue. Je veux dire, le gros des Russes, l'ensemble des Russes ne se sont pas perçus. Une littérature qui a été une littérature bouleversante dans tout le 19e siècle, ça disparaît. J'entends bien, bon, on nous dit maintenant, il y a les dissidents, etc. Mais au niveau du peuple, d'un peuple russe, sa littérature a disparu. Sa peinture a disparu et personne ne s'en est aperçu. Aujourd'hui, aujourd'hui, pour se rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui, mettons, il y a évidemment des nouveaux jeunes gens qui sûrement ont du génie. Je pense, supposons, c'est une mauvaise expression, mais supposons les nouveaux beckettes. Les nouveaux beckettes d'aujourd'hui, de 1900. J'ai pas des trucs qui allaient dire les nouveaux philosophes. Il s'agit pas de... parce que... Mais les nouveaux beckettes aujourd'hui, supposons qu'on les publie pas. Après tout, beckettes a bien failli pas être publiés. Ben, c'est évident que rien ne manquerait. Par définition, un grand auteur ou un génie, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau. Si ce nouveau apparaît pas, ben, ça gêne personne, ça manque à personne puisqu'on n'en avait aucune idée. Si Proust avait pas... Si Kafka avait pas été publié, on peut pas dire que Kafka manquerait. Si l'autre avait brûlé tout Kafka, personne pourrait dire « Ah, comme ça nous manque » puisqu'on n'aurait aucune idée de ce qui a disparu. Si les nouveaux beckettes aujourd'hui sont eus ou sont empêchés d'être publiés par le système actuel de l'édition, on pourra pas dire « Ah, comme ça nous manque » puisqu'on se faisait... J'ai entendu une déclaration, alors la déclaration, j'ai entendue, je crois, dans ma vie, la plus impudente qui soit, j'ose pas dire à qui on la prêtait dans un journal, surtout que c'est jamais sûr, ces trucs-là. C'est quelqu'un mêlé à l'édition qui ose à dire « Oh, mais vous savez, aujourd'hui, on ne risque plus de faire des erreurs comme Gallimard refusant Proust car avec les moyens qu'on a aujourd'hui... Chercheurs de tête, des chasseurs de tête. Alors, on rêve, on croirait, mais les moyens qu'on a aujourd'hui pour trouver les nouveaux Proust et les nouveaux beckettes. Autant dire qu'on aurait un compteur geigère et que le nouveau beckette, c'est-à-dire quelqu'un de parfaitement inimaginable, puisqu'on sait pas ce qui nous apporterait de nouveau, il rendrait un son si on le... Si on le faisait passer, le machin. Alors, qu'est-ce qui définit la crise aujourd'hui ? C'est toutes ces conneries. La crise aujourd'hui, moi, je la vois liée à trois choses, mais elle dure à passer. Je suis très, très optimiste. C'est ça qui définit une période de désert. C'est d'abord que les journalistes ont conquis la forme un livre. Les journalistes ont toujours écrit. Moi, je trouve très bien que les journalistes écrivent. mais pendant longtemps, quand les journalistes se sont mis à faire un livre, ils ont estimé qu'ils passaient à une autre forme, c'est-à-dire que c'était pas la même chose qu'écrire leur article de journal. On peut même considérer que pendant longtemps, c'était les écrivains qui étaient journalistes. Malarmés, ils pouvaient faire du journalisme, mais l'inverse ne se produisait pas. Là, c'est l'inverse. Le journaliste, en tant que journaliste, a conquis la forme de livre, c'est-à-dire qu'il trouve très normal de faire un livre comme ça qui soit à peine un article de journalisme. Alors, c'est pas bon, ça. La deuxième raison, c'est que c'est généraliser l'idée que chacun pouvait écrire parce que l'écriture était la petite affaire de chacun. avec des archives de famille, soit archives écrites, soit archives dans la tête, tout le monde a eu l'histoire d'amour, tout le monde a eu comme une fois une grand-mère malade, une mère qui mourrait dans des conditions affreuses. On se dit, ça fait un roman, ça. Et c'est que ça ne fait pas du tout un roman, mais vraiment pas du tout. tout ça. Alors, et puis, la troisième raison, c'est que, tu comprends, les vrais clients ont changé. Et qu'on s'en aperçoit à peine, sauf les gens, sauf, bien sûr, vous êtes au courant, mais les clients ont changé, je veux dire, les clients de la télévision, c'est qui ? C'est plus les auditeurs, les clients de la télévision, c'est les annonceurs. C'est eux, les vrais clients. Les auditeurs, ils ont ce que veulent les annonceurs. Les téléspectateurs. Les téléspectateurs, oui. Gilles Deleuze, septième bobine. Un instant, c'est pas le problème. Attends que Anna soit cadré. Vas-y. Et alors, la troisième raison, c'est quoi ? Ben, je te dis, oui, les annonceurs, c'est des vrais clients, il n'y a plus de... Et alors, je disais dans l'édition, ben, il y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce ne soient pas les lecteurs potentiels, ce soient les distributeurs. Quand les distributeurs seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera ? Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. La rotation rapide, ça veut dire les trucs des grands marchés, la rotation rapide, régime du baisse-salaire, etc. C'est-à-dire que toute littérature, si j'ose dire, à la bequette, toute littérature créatrice sera écrasée par nature. Mais ça, ça existe déjà, on préforme quels sont les besoins d'un public, d'un distributeur. Oui, c'est ça qui définit la période de sécheresse, symbole pivot, c'est l'indulité, c'est la littérature, c'est l'indulité, la disparition toute critique littéraire au don de la promotion commerciale. Mais, quand je dis que ce n'est pas grave, je veux dire, c'est évident qu'il y aura ou des circuits parallèles, ou un circuit, il y aura tout un marché noir, il y aura, etc. Ce n'est pas possible qu'un peuple vive la Russie, bon, elle a perdu sa littérature, elle la reconquérera, elle va la reconquérir. Elle va la reconquérir, tout ça, ça s'arrange, les périodes riches succèdent aux périodes pauvres. Malheur aux pauvres. Malheur aux pauvres. Sur cette idée de marché parallèle ou de marché noir, ça fait quand même assez longtemps que les sujets sont très formés, c'est-à-dire qu'une année, par exemple, on voit très bien que dans les livres qui sortent, c'est la guerre, une autre année, c'est la mort des parents, une autre année, c'est l'attachement à la nature, enfin, ce qu'on veut. Pourtant, rien n'a l'air de se former. Alors, comment ça ressurgit ? T'as déjà vu ressurgir une période pauvre, riche d'une période pauvre ? Ben oui. Tu y as assisté, toi ? Ben oui. Encore une fois, après la Libération, ça n'allait pas fort. Il y a eu 68. Entre la grande période créatrice de la Libération et le début, la nouvelle vague, c'est quand ? C'est 60. Même avant ? Entre 60 et 72, mettons, il y a eu à nouveau une période riche. Ben oui. et ça s'est reformé en... C'est un peu, si tu veux, c'est ce que dit Nietzsche si bien. Quelqu'un lance une flèche, il lance une flèche là dans l'espace, bon, c'est ça un grand... Ou même une période, une collectivité lance une flèche et puis elle tombe. Et puis quelqu'un viendra la ramasser et l'envoyer ailleurs. Ben ça marche comme ça, la création, la littérature. ça passe sur des déserts. Ah, mon mort.